Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser cette fois-ci une animation qui vient du Motion Capture et nous allons progressivement la détruire. Pour ça, dans Houdini, on va charger les collections de Motion Capture qui existent en termes de support et d'exemple. Il suffit de faire tap et taper Mocap. Vous avez comme ça plusieurs propositions. On va prendre par exemple le Mocap 3. Vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs propositions d'animation encapsulées dans ce personnage. On va se mettre déjà en animation. Alors l'objectif n'est pas d'apprendre à utiliser cet outil. Vous pouvez demander par exemple à ce qu'il ne marche pas sur place, mais qu'il se déplace par rapport au Motion Capture qui a été enregistré. Mais ce n'est pas ce système qu'on va utiliser. On va utiliser le système où vous avez un cycle d'animation et on va le faire déplacer par rapport au temps. Comme ça, ça va vous permettre de travailler sur la ligne du temps de manière beaucoup plus libre. Alors l'animation est un peu un petit à-coup dans l'animation, mais enfin ce n'est pas grave. On va le faire déplacer sur Z. Ici, on va mettre une expression. Je rappelle que les expressions vont commencer dans ce cas-ci par $, $T pour le temps. Et là, je vais maintenant regarder le résultat. Ça veut dire que la valeur qui est ici, il va se déplacer par rapport au frame. On voit que ça glisse un peu. Ce n'est pas terrible. Je vais le multiplier. Je vais le multiplier par 1,3. On va regarder ce que ça donne. Voilà, comme ça c'est mieux. On a une distance qui est un peu plus grande et qui s'implémente au fur et à mesure que vous avancez sur la timeline. Alors si vous allez maintenant dans le nœud du motion capture, vous allez voir les différents setups et le maillage qui est le géoské. On va cacher ce motion capture qui n'est qu'un prétexte d'animation. Et on va créer un nouvel espace objet. En faisant table géométrie. Cet espace objet, on va l'appeler motionFX. Et c'est dans cet espace objet qu'on va travailler tout notre système. Alors d'abord, on va aller rechercher la géométrie. Donc on va faire un object merge. L'objet merge va aller chercher le nœud motion capture. Alors nous, ce qu'on a besoin, c'est tout simplement le géoskin. Accept. Into this object. Et vous retrouvez votre personnage. Sur le premier frame, on va fixer l'animation. Et cette animation fixée, qui va en fait être rien d'autre qu'une géométrie, qui va nous servir de support en termes d'objet pour être fracturé. J'ai déjà utilisé le nœud time shift de notre série dédiée à la destruction. Je valide le time shift. Et ici, je casse la synchronisation en faisant delay channel pour qu'il ne prenne que le frame 1. Maintenant, l'animation n'est plus prise en compte à la sortie de ce nœud. Ici, vous allez utiliser le nœud de déstructuration, de création de fracture que vous désirez. Je vais utiliser, moi personnellement, le nœud scatter, qui va me générer des points. Et après, je vais faire le voronoi fracture. On va commencer avec 100 points voronoi fracture. La première entrée ne va être rien d'autre que la géométrie figée dans le temps. Et la seconde entrée va être le scatter. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Je bascule en mode filaire et on voit les fractures qui sont ici. Maintenant, je vais utiliser un nouveau nœud qu'on n'a pas vu dans la série dédiée ou déformation, mais que j'ai déjà vu dans d'autres vidéos, qui est le point deform. Alors, le nœud point deform est l'équivalent d'un FFD, mais automatisé, c'est-à-dire d'un nœud lattice, c'est-à-dire un freeform déformer. Le point deform a trois entrées. La première entrée, nous allons prendre l'objet fracturé. La seconde entrée, c'est l'objet qui est fixe dans le temps, qui va être en fait un référent déformation. Et nous avons besoin de l'objet subissant les déformations. Et là, on va considérer que l'animation qui est ici, c'est l'objet qui subit les déformations. Et vous remarquez que l'ensemble des fractures vont être contenues dans cet objet de référence, qui est fixe, subissant une modification qui n'est rien d'autre que sa propre animation. Parfois, avec ce système, il y a des influences un peu perfectives. Vous devez tout simplement modifier le radius pour corriger certaines influences. À la sortie de ce nœud, ce n'est rien d'autre que mes fractures qui subissent des cages de déformation ayant une référence fixe et une animation. On peut donc tout à fait mettre un système de simulation tel que le Rigid Body Bullet Solver, vérifier comment il va réagir sur le premier frame avec un Ground, et activer la simulation. On voit ici que le personnage s'écroule, étant donné qu'on a déjà remarqué que ce système ne prend pas par défaut des animations. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un guide animé. Je vais prendre directement le point des formes qui sort ici. Je n'oublie pas, comme d'habitude, de venir dans Guide Simulation et de faire Use Guide. Si je fais Play, on voit qu'il utilise le guide et qu'il commence à se déstructurer au fur et à mesure qu'il avance. Là, vous savez que dans le Simulation Setting, vous devez jouer sur les différentes valeurs du Threshold. Personnellement, je vais tout désactiver. Je reviens sur le Solver, j'ai ici les forces. La gravité, je vais la mettre à 0. Donc, en fait, je ne vais demander aucune gravité. Je vais aller dans le Bullet Solver. Je vais réduire sa densité à 1, soit en fait beaucoup plus léger, et qu'il réagisse beaucoup plus à une nouvelle force que je vais ajouter, qui est le vent. Le vent est accessible à partir du moment où vous cochez sur Addition Drag. Vous avez ici la vélocité du vent. En fonction des axes et de la position de vos éléments animés, donc ici, c'est en Z-, si je veux que le vent entraîne les éléments à l'arrière du personnage, moins 2, par exemple, sur Z. Je vais faire un Reset de Simulation. Je vais en plus, ici, dans le vent, mettre un petit vent légèrement montant en mettant 2 sur Y. Cette fois-ci, je laisse la valeur positive parce que Y, ce sera vers le haut. Je reviens dans Guide, et maintenant, je vais activer le Distance Threshold. Je fais Play pour regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais augmenter le Distance Threshold, refaire Play. Vous jouez maintenant sur les différents paramètres, en revenant sur le solver, en jouant sur le vent. Pour accentuer la force du vent, vous pouvez faire Ignore Mass. Là, vous allez avoir vraiment vos éléments qui vont se disloquer au fur et à mesure. En fonction de ce que vous voyez, vous pouvez maintenant ajuster le vent sur différents axes. Il est évident que cette vidéo vient après 10 autres vidéos, donc vous avez quand même maintenant des bases suffisantes avec le contenu de presque 2 heures de vidéo. Donc vous connaissez un petit peu les paramètres. À vous donc maintenant d'orchestrer les diverses options que nous avons vues ensemble, afin de perfectionner les effets que vous désirez. Et partant de ce constat, il est évident que vous pouvez enrichir les cassures en augmentant le nombre de points de référence qui est dans le scatter. Étant donné qu'il n'y a plus de gravité, le Ground n'a aucun intérêt. C'était purement un défunt d'information. Et puis on pourrait légitimement se poser la question, à quoi peut servir le point des formes ? On aurait pu prendre comme guide directement l'animation. En fait, c'est pour voir maintenant une autre technique que le switcher qui permettait de passer directement d'un état à l'autre. Je veux maintenant utiliser une technique qu'on appelle un morphore, une cible d'interpolation, autrement dit l'outil BlendShape. Le BlendShape, je l'ai abordé dans les vidéos relatifs aux animations. C'est un système qui peut prendre une géométrie à une étape A vers une étape B, à condition que chaque étape ait le même nombre de points, même s'ils sont placés à des endroits différents. Bilan, voilà pourquoi j'ai fait un point des formes, parce que si je revisualise le point des formes, j'ai donc mon personnage qui marche, mais qui est constitué d'éléments fracturés. Et ici, nous avons les éléments fracturés qui sont dissociés qu'un système de dynamique qui le vend. Nous avons donc à la sortie de lui le même nombre de points qu'à la sortie de celui-ci. Je peux donc mettre maintenant un BlendShape. Tab, BlendShape. Comme première connexion, je vais prendre le système qui n'est pas disloqué. Et comme seconde connexion, je vais prendre le système qui est disloqué. Pour voir les noms dans les contrôleurs, vous pouvez cliquer sur Update Channel Name. Vous voyez ici que vous avez le point des formes comme référent. Et là, vous avez le Bullet Solver. J'active le BlendShape, et nous remarquons ici que le Bullet Solver n'est pas pris en compte vu que sa valeur est à zéro. Par contre, je peux tout à fait animer progressivement les effets que je veux, qui peuvent donner des effets des fois un peu particuliers. Tout ça est entièrement animable. Et il est évident que si je veux un personnage progressivement se déstructure, on va considérer qu'il va se déstructurer, par exemple, à partir du frame 50. Je viens donc sur le Bullet Solver, j'active la sortie, je fais un Reset Simulation, et ici, je demande à partir du frame 50. Bilan, si je fais Play, la simulation que nous avions avant, au lieu de démarrer à 1, va démarrer à 50. Je reviens sur le BlendShape, j'affiche les paramètres jusqu'à certains frames, je vais venir par exemple ici jusqu'au frame 70, c'est-à-dire 70. Je vais activer la clé du BlendShape, je rappelle, c'est Alt, bouton de gauche, de la souris. J'avance de quelques frames, et je choisis la force qui m'intéresse. On peut progressivement mettre une clé, puis une autre, en fonction de la force de déstructuration que vous désirez de votre personnage. Ici, je vais demander que ce soit déstructuré à 50% par rapport à la simulation Rigid Body Solver. Je valide la clé avec Alt et bouton de gauche de la souris. Nous allons donc avoir comme ça une progression beaucoup plus personnalisable et souple qu'un simple switcher. au frame 120, je vais le mettre au maximum et valider toujours la clé avec Alt et bouton de gauche de la souris. L'avantage avec cette technique, c'est moi qui choisis la transition avec laquelle je désire que les éléments se disloquent. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada